Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales Le ministre de la Pêche et des Affaires Mariales de lancement par notre pays, le Sénégal, de l'année internationale de l'agriculture familiale. Je profite de l'occasion pour adresser mes félicitations et mes encouragements au CNCR, au CNCR, au CNCR, au CNCR et du comité d'initiatives qui ont travaillé d'arrasper à l'organisation de ces jours. Et je remercie aussi cette société civile qui m'a mandatée pour les représenter et m'a donné l'occasion aujourd'hui de parler à une personnalité de l'État, le ministre de la République. Je remercie les membres de la société civile. Comme souhaité par le Forum Rural Mondial et ses partenaires, cette année va être l'occasion de célébrer, de plaider et ouvrir encore plus pour la reconnaissance mais aussi pour la promotion de l'agriculture familiale. L'agriculture familiale est bien plus qu'un simple modèle d'économie agricole. Elle constitue la base de la production durable d'aliments et engendre la sécurité et la souveraineté alimentaire tout en participant à la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité dans le respect des dimensions culturelles de chaque peuple, comme ça m'a dit tout à l'heure. Donc il y aura répétition, ça c'est certain. Dans notre pays, elle est aussi la source principale des revenus de la majorité des citoyens. Dans le secteur de la pêche, l'élevage, l'agriculture, l'artisanat, nous notons une réelle dynamique encore en plus de la production mais aussi la création des valeurs ajoutées à travers la production et la transformation qui méritent le soutien politique. Aujourd'hui, nous savons que dans le monde rural, des femmes, surtout des femmes et en milieu urbain, sont fortement engagées dans la transformation de produits locaux, le mine, l'arachide et je crois aussi que ces transformations, ces initiatives doivent servir de base, de levier pour développer l'industrie locale sur la base de nos productions. Toutefois, malgré son rôle et son importance, cette agriculture familiale rencontre quand même des difficultés. Même s'il y a mes présidents qui en ont parlé, permettez-moi de revenir sur certains problèmes. On va citer le financement de l'agriculture. Il nous faut un modèle de financement adapté à notre agriculture. Il nous faut un modèle de financement adapté en tout cas aux dimensions organisationnelles des organisations de producteurs. Nous pouvons aussi citer les problèmes de commercialisation. La commercialisation aussi mérite une réflexion, mérite une meilleure organisation pour encourager les producteurs. On produit, on ne vend pas, c'est certain qu'il y aura démission au niveau des exploitations familiales. Il y a aussi une faiblesse au niveau des investissements structurants qui reste le talent d'Achille à côté des problèmes fonciers. Donc les problèmes fonciers, on ne peut pas aussi ne pas en parler. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, une sécurisation juridique bien claire et indispensable, si j'ose dire, je ne sais pas si c'est trop, est moins obligatoire pour les exploitations familiales. Ça, il le faut. Nous pensons aussi que ceci constitue pour les OP et la société civile des préoccupations parfois aggravées par la croissance démographique et le changement climatique. Donc nous savons que ce foncier-là, il mérite une sécurisation. Nous savons qu'il n'augmentera jamais. Au contraire, il va continuer à subir les aléas liées au changement climatique, à la pulvométrie et que la population galope et augmente. Donc une attention particulière aux fonciers ruraux pour le profit des organisations des producteurs. L'objectif prioritaire de l'année internationale de l'agriculture familiale est de promouvoir à tous les niveaux des politiques actives, à un faveur du développement durable de l'agriculture familiale. Au Sénégal, nous nous inscrivons dans cette dynamique. C'est la raison pour laquelle les organisations de la société civile, dans le rôle de veille et d'alerte, mais aussi de propositions alternatives, plaident et oeuvrent pour la promotion de cette agriculture parce que nous sommes convaincus que le développement durable, la souveraineté des peuples doit passer par cette agriculture familiale. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes engagés et invitons à plus de synergie et de collaboration entre tous les acteurs du pays, sociétés civiles, États privés. Des alliances fortes basées sur une reconnaissance mutuelle sont nécessaires entre producteurs, consommateurs, chercheurs et entre publics, les services publics et privés pour un soutien pour le développement de l'agriculture familiale. Mesdames, Messieurs, pour tout autre, nous invitons l'État à s'engager davantage avec la société paysanne et la société civile, à accompagner et à développer des politiques qui prennent en compte la place et le rôle important de l'agriculture familiale. Donc je veux dire que des politiques agricoles qui vont de la production, la commercialisation, la commercialisation, aujourd'hui sont indispensables. Et nous pensons aussi à ce niveau-là qu'il y a quand même une forte volonté de notre État à faire du Sénégal au Sénégal émergent. Et à travers cela, nous avons quand même, depuis 2012, constaté beaucoup d'initiatives à travers la réforme financière, à travers la nouvelle alliance pour la souveraineté alimentaire, à travers la réforme, le troisième acte de la décentralisation. Mais c'est de bonnes initiatives. Mais nous pensons qu'il est indispensable que cette société paysanne qui représente, je crois, il a dit 95%, mais moi je vais dire 60% à peu près, de la population du Sénégal. Et aujourd'hui, les organisations de la société civile, l'État, nous avons fortement travaillé dans le renforcement de capacité de ces organisations paysannes. Donc elles ont leur place à participer de façon transparente, de façon très claire à l'élaboration de toutes ces politiques de développement. Aujourd'hui, nous pensons quand même, on doit être conscient et accepter que notre développement doit remonter au niveau de la base. Que la base, que cette société paysanne, elle n'est plus récipientaire. Elle est, elle projette, elle réfléchit, elle propose. Donc je crois qu'elle mérite une participation, et je dis bien participation effective à des fois même de sortir et de poser, et de proposer des alternatives solides, viables et durables. Et nous pensons aussi qu'aujourd'hui, notre agriculture, surtout l'agriculture paysanne, et nous savons aussi que l'État a pris la ferme décision et il a compris que le levier du développement économique du Sénégal passe par l'agriculture élevage. Donc on ne peut pas développer cette agriculture sans les 60% de ce pays-là. Donc par rapport à ça, nous invitons à l'État aussi à des réflexions pour vraiment arriver à sécuriser, à sécuriser les générations futures dans ces politiques agricoles qu'il envisage de mettre en place, de mettre en route. Pour finir, nous ajoutons que le soutien des politiques nationales de l'agriculture familiale doit être renforcé aussi par celui des institutions sous-régionales. Donc la CEDEAO, l'IMOA, la COPANJEN, l'Europe, on ne peut pas mobiliser aujourd'hui les capacités que nous avons en termes de capacités intellectuelles, en termes de capacités organisationnelles au niveau du monde rural, au niveau de nos institutions, et ne pas pouvoir aujourd'hui soutenir de façon viable notre agriculture familiale. Donc, monsieur le ministre, en tout cas, nous vous remercions. Et je crois que j'ai eu à croiser monsieur le ministre, je ne sais pas s'il m'a reconnu, lors du lancement du programme de la NASA. Et je l'ai pris aussi par la main, de façon naturelle. Je suis comme ça. Je ne peux pas... Bon, quelquefois, je dépasse les bornes en termes de formalité. Je suis paysanne. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, en tout cas, nous tenons au foncier rural. Nous voulons que ce foncier rural constitue vraiment le levier du développement. Il m'a souri et agréablement, il m'a rassurée. Donc, je vous remercie. Moi, je voudrais parler. Et je passe aussi cette rassurance que vous m'avez donnée au lancement de la NASA. Et je crois que l'État va y tenir. Merci encore. Merci tout le monde. Merci le CNCF. Merci la société civile. C'est pour moi un plaisir aujourd'hui, je vous dis encore, de parler au ministre. Parce que je peux parler ce qu'aujourd'hui, je suis prête aussi à le parler à monsieur le président de la République. Je sais, à ce que mon président a réussi, par ce qu'on dit, je ne voulais pas, que les autres sont moqués du couloir et de serrées. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.